Hello Maxime, j'espère que tu vas bien. Je vois pas mal de choses passer sur les KPI dans le recrutement. J'imagine que vous chez Alan vous en avez. Est-ce que tu peux me confirmer que c'est le cas et tu peux me dire depuis quand vous les avez mis en place ? Salut Huynès, content de parler de recrutement toujours, content d'en parler avec toi. Effectivement nous, les KPI, on en a depuis le début. Si je fais une métaphore automobile, j'espère qu'il y a des gens qui regardent Drive to Survive qui vont écouter ce vocal et ce podcast. En gros, comme on va vite chez Alan, on a besoin de savoir où est-ce qu'on en est dans le circuit général et à chaque tour. Connaître nos temps de passage et du coup pour ça on a besoin d'indicateurs qu'on peut suivre pour se situer en permanence. Et après je pense qu'on va parler de quels indicateurs on suit, mais ça, ça change à chaque fois. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter un ou deux KPI que tu suis particulièrement chez Alan et qui sont représentatifs du parcours de recrutement ? Avec plaisir pour te parler des KPI qu'on utilise chez nous. Alors, sur nous, notre modèle, je dirais, l'équilibre entre recruteur et équipe métier chez nous, il est un peu particulier. En tant que recruteur, je dirais, on n'intervient pas toujours sur le même... On n'a pas toujours le même rôle. Soit on peut avoir un rôle un peu classique, je dirais, un peu full cycle, du sourcing jusqu'au closing avec le candidate ownership, aider le candidat à passer de chaque étape, enfin le coacher, etc. Mais on a aussi beaucoup un rôle de coordination puisque chez nous, les équipes métiers sourcent des candidats, font du candidat ownership, etc. Et donc là, on a un rôle un peu différent. Selon le rôle qu'on prend, on suit des KPI qui sont différents. Et donc, tu vois, si je prends un peu les rôles par rôles, si on est sur le full cycle, je dirais un rôle de recruteur classique, on regarde beaucoup les KPI sourcing. Combien de candidats ont répondu à combien on a envoyé de messages en approche direct, combien nous ont répondu. Là, ça nous donne l'indicateur de notre message, s'il est performant ou pas, s'il est assez personnalisé. Et après aussi, combien de personnes ont passé l'étape du screening. Ça nous renseigne aussi sur la qualité des profils sourcés. Donc ça, c'est pour le premier rôle. Deuxième rôle qui est un peu plus en coordination. Là, on regarde, je dirais, trois choses. En amont, on regarde comment on a fait par le passé, comment on a performé par le passé, ce qui est chez nous, en fait, des prédictions de recrutement. On arrive à lancer nos campagnes de recrutement en disant, en fait, on sait qu'il nous faut sourcer à peu près 100 personnes pour recruter une ou deux personnes. Et donc, en fait, on met un effort de recrutement qui est calibré sur ce KPI là. Et après, on regarde le rythme. On regarde le taux de succès à chaque étape de recrutement de notre process. Et qui est donc, du coup, à chaque fois, si c'est trop haut pour une étape ou trop bas, en fait, il y a quelque chose à changer. Et donc, il faut analyser quoi et trouver des solutions. Et l'autre chose qu'on regarde, qui est très importante aussi pour nous, c'est le time to hire pour remplir les équipes. Je voulais juste partager deux ressources que j'avais lues sur le sujet, qui sont assez chouettes, je trouve. J'avais bien aimé un dashboard créé par un site qui s'appelle Select Software Reviews, qui, à la fois, m'aide des KPI et, en plus, aident à les quantifier de manière assez impressionnante. Et après, il y a un autre article aussi que je partagerai sur les nombres et les chiffres à suivre pour optimiser le process de recrutement. Trop bien. Merci, Maxime. C'est super complet. Du coup, on voit bien que les KPI sont vraiment au centre de toute la stratégie de recrutement et c'est vraiment ce qui va piloter vos différentes actions. Donc, super intéressant. Du coup, est-ce que tu pourras me dire quelles sont pour toi les qualités d'un bon KPI ? Yes, avec plaisir. En fait, le framework qu'on utilise le plus, c'est sans doute le framework SMART pour les objectifs. Donc, SMART, c'est un acronyme. C'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Ça, c'est pour les objectifs qu'on se fixe, qui ne sont pas forcément liés directement au KPI de recrutement. Mais si je spécifie sur l'aspect KPI, je pense que les deux trucs les plus importants, c'est le fait qu'ils soient spécifiques et non pas génériques et mesurables et non pas volatiles ou superficielles. Si je te donne un exemple super concret, c'est simplement ne pas dire qu'on a embauché plus vite des sales en 2021. C'est plutôt de dire qu'on vise de réduire de 20% le time to hire pour notre équipe sales en 2021. Le mesurable, on va un peu plus dans la profondeur. Ça veut aussi dire que l'information est accessible, soit via l'ATS, soit via des calculs, soit une modélisation et des hypothèses qui sont faites. D'ailleurs, ça ne veut pas aussi forcément dire que les KPI peuvent être qualitatifs. Ça, c'est des choses qu'on commence à mettre en place. Mais même quand c'est qualitatif, on peut mettre du chiffre pour pouvoir le mesurer. Et je pense qu'un bon KPI, au-delà de pouvoir tous s'aligner sans biais autour, en mettant des chiffres, je pense que c'est un KPI qui prend en compte le contexte du recrutement, si c'est un recrutement tech, non tech, si c'est un recrutement qui est extrêmement dur à réaliser, c'est-à-dire plutôt au niveau C-level, exécutif, etc. ou un recrutement plutôt sur le volume. Ok, super complet. Merci beaucoup Maxime d'avoir un peu partagé les coulisses du décor chez vous. Et puis, à très vite.